... Bonsoir Jean-Michel. Ça va ? L'annonciateur des mauvaises nouvelles. Exactement. Là carrément, on est pris au piège d'une soupe chimique. C'est comme ça qu'on peut présenter ce problème ? On est pris au piège d'une désinformation et peut-être d'une manipulation. Vous connaissez le terme d'endocrinien, des perturbateurs endocriniens. Ce sont ces substances qui peuvent déformer notre système hormonal, pouvant aller jusqu'à des conséquences comme malformations génitales, infertilité, voire cancer. Alors ces produits, on ne les trouve pas seulement dans les produits phytosanitaires, qu'on connaît plus souvent sous le terme pesticides. On les trouve partout. On les trouve dans les fers à repasser, on les trouve dans le liquide vaisselle, on les trouve dans le plastique, on les trouve dans l'avocat. On rajoute des perturbateurs dans les avocats ? Non, on ne rajoute pas, mais il y en a naturellement à l'intérieur. Ils disent que l'accumulation de ces substances ne peut pas être considérée comme une substance comme les autres. Donc il faut une définition particulière des perturbateurs endocriniens. Et toutes les sociétés comme BASF, Bayer, tous les produits qui fabriquent les produits phytosanitaires se sont engouffrés là-dedans et on dit, vous avez vu, nous on a une réglementation. Sauf que... C'est pour ça qu'il y a une pétition actuellement mondiale qui circule pour la protection des abeilles. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait la commission, quand elle se réunit pour définir ça, elle se rend compte que dans le texte figure déjà cette notion. Ça veut dire qu'avant d'avoir entendu le comité d'experts et le comité scientifique, le texte était pré-rédigé par les fonctionnaires de la commission européenne. Autrement dit, allez, on va dire les choses clairement, le lobbying a marché à fond. On a défini les perturbateurs endocriniens comme une substance comme les autres, ce qui permet aux gens de les qualifier les uns après les autres et donc de les mettre sur le marché régulièrement. Est-ce qu'on peut les éviter, nous consommateurs, quand on fait nos courses ? Est-ce qu'on peut faire un caddie sans perturbateurs ? En pratique, non, en réalité, parce que même quand on veut manger bio, par exemple, l'eau qui sert à irriguer les cultures bio n'est pas contrôlée de façon systématique. Le tuyau d'arrosage qui sert à arroser le champ qui va inonder le champ de maïs, pareil. Donc en pratique, ce qu'on doit maintenant éviter, c'est-à-dire faire la recherche de toutes les substances dans lesquelles on en a trouvé et les limiter au maximum, voire chercher les doses accumulatives. Est-ce que vous mangez encore de la viande, Christophe Christophe ? Oui, je suis assez viandard, moi. Ah, viandard. Et je suis un peu... J'ai la chance de pouvoir être un peu regardant, ça veut dire que... La bonne viande. Alors je vais vous raconter une histoire vite fait. Oui. Un jour, il y a un candidat de la Rue de la Fortune qui a gagné 100 000 euros. La famille en or. Il a gagné 100 000 euros. Donc quand un type gagne 100 000 euros, c'est rendez-vous dans ma loge, un petit coup de champagne, c'est sympa. Moi, je suis toujours content quand quelqu'un gagne un truc. Donc lui et sa famille, et je lui dis, qu'est-ce que vous faites ? Et le mec m'en raconte qu'accessoirement, avec des copains, ils élèvent des vaches du côté d'Aurillac et que la viande est top. Et depuis, ça fait donc un certain nombre d'années, je me fais livrer des colis entiers de viande salers, donc d'Aurillac. Directement du producteur. C'est donc défiant de toute concurrence et directement du... Oui, carrément de l'éleveur même, directement chez moi, et la viande, elle est mortelle. Moi, je mange de la mauvaise aussi. C'est-à-dire que j'ai décidé de ne pas mourir en bonne santé. Je me fiche un peu de tout ça. C'est vrai ? Il nous reste à tracer, il me reste, je ne sais pas, une trentaine d'années. Je parlais de goût. Je pense que ça va aller. Oui. Ça va aller, on va faire avec les inconvénients, les aléas de la vie, les perturbateurs. Si on peut éviter de se pourvoir la santé avec des trucs, c'est mieux, Christophe, quand même. C'est mieux, c'est mieux, mais en ce qui me concerne, moi, parce que la question que vous avez posée à nous, je mange aussi de la mauvaise viande, des vaches qui n'ont jamais vu un brin d'herbe. Moi, j'essaie d'éviter tout ce qui est huile de pâle pour ma fille, par exemple. Toutes ces saloprées à l'huile de pâle, je l'évite pour ma fille. Enfin, voilà, j'essaie. Mais on parle de viande parce qu'une étude démontre qu'arrêter de manger de la viande, c'est bon pour la santé, vraiment. Alors, si on arrête juste sur le mot étude, c'est parce qu'à l'heure actuelle, la nouvelle tendance, c'est d'envoyer une étude contre une autre étude, etc., et de semer la panique pour tout le monde. Je ne suis pas loin de vous rejoindre et de dire qu'on est rentré dans une ère de peur générale qui fait que si on appliquait toutes les mesures qui visent à nous rendre bien, on deviendrait dingue. En l'occurrence, il y a quelques arguments pour manger moins de viande, et je ne dirais pas pas de viande. Il y a le fait que c'est vrai, on a démontré qu'on perdrait plus de poids, qu'on aurait moins d'incidents cardiovasculaires, moins de diabète, qu'il y aurait une incidence moindre des cancers, mais malgré tout ça, et qu'on résisterait même aux bactéries, malgré tout ça, la vie c'est chiant. Il y a 10-15 ans quand même, vous prenez des escalopes de veau chez le boucher, et tout d'un coup il y avait un litre de flotte de je ne sais pas quoi dans la poêle, ça existait vraiment. Donc c'est vrai qu'il y a eu des règlements qui sont rentrés un peu en une de compte pour éviter que les animaux soient bourrés d'hormones, soient bourrés de ci ou bourrés de ça, mais ils continuent à être bourrés d'antibiotiques. On a une règle quand même, qui est admise par tout le monde, c'est qu'on essaye de ne pas dépasser 500 grammes de viande rouge par semaine, ça ne concerne ni le poulet, ni l'agneau. À deux pattes on peut en manger quatre fois par semaine ? Exactement. Et quatre pattes une fois ou deux ? Exactement. Ben voilà, comme ça c'est clair. Il y a quand même des gens, je pense, Babette, il y a quand même des gens qui ont du plaisir à manger de la viande. Je crois que vous aviez une vidéo à nous faire. Oui, une végétarienne, une goutte de la viande. Celle-là elle est marrante. Ça donne... Vous allez voir. That crunch man, the flavors are just oozing out in every bite. It doesn't happen with vegetables ever. You're so happy, thank you so much, I'm so full, thank you. I'm gonna eat meat until the day I die. Génial, elle va voir. C'est le kiff de sa vie. Merci beaucoup Jean-Michel.